Nous avons relancé, je précise bien les mots, relancé les travaux du comité de suivi du dialogue politique interguinéen. Vous le savez tous, cette relance provient de la rencontre que son Excellence M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, a eu successivement avec M. le chef de file de l'opposition, L.H. Mawajussé Loudaline Diallo, avec la mouvance républicaine représentée par L.H. Damaro Kamara, avec également l'alliance Silvia Touré avec le Président Silvia Touré. Trois communiqués ont sanctionné chacune de ces rencontres. Et les communiqués qui disaient à quelques nuances près la même chose, je vous résume, disaient qu'il faille au niveau du comité de suivi du dialogue aller rapidement à la satisfaction intégrale des points de l'accord du 12 octobre 2016, accord politique guinéen, et deuxièmement, élément nouveau, la résolution des différents postes électoraux. Et par rapport donc à ces sujets, les parties prenantes au dialogue depuis toujours ont toutes répondu présentes ce matin dans la salle de réunion du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je salue au passage la présence de nos partenaires techniques et financiers, donc la communauté internationale, les institutions internationales accréditées en République de Guinée. Je salue la société civile guinéenne qui était là également au grand complet. Je salue les formations politiques, l'opposition républicaine, la mouvance et les partis alliés de M. Cylia Touré. Grosso modo, après avoir décliné l'ordre du jour, que je veux d'ailleurs toujours consensuel, parce que l'ordre du jour est toujours discutable à mon niveau, nous avons décliné la méthodologie que nous entendons imprimer au comité de suivi. Et en termes de priorité, disons que tout est prioritaire. Mais le différent poste électoral qui a créé, vous vous en souvenez, pas mal de remonts sociaux, mérite qu'on y attache déjà un intérêt particulier. Et je n'ai pas manqué de signifier au dialogue que des quatre coins de la Guinée, des notes d'espoir nous viennent actuellement, lesquelles ne méritent pas que nous les décevions. Et donc, il faudrait que l'on trouve la solution. Un dialogue, ce n'est pas un procès. Un dialogue, ce n'est pas des vatanguères. Un dialogue, c'est la conciliation. Un dialogue, c'est que chacun y donne beaucoup de sa volonté, beaucoup de sa disponibilité, pour que chacun en tire le maximum de profit. Et c'est ce que nous avons fait valoir. Et nous avons été clairs en précisant que nous n'avons pas le droit de trahir l'espoir des Guinéens, qui aspirent tous et toutes à la paix, à la stabilité, à la quiétude sociale dans leur pays. Et que chacun des 12,5 millions de Guinéens que nous sommes a une oreille attentive tendue aujourd'hui vers le cadre de ce comité de suivi. Et Dieu merci, nous nous sommes entendus. D'abord, les redonnes du comité de suivi ne seront pas espacées. Elles se tiendront le plus régulièrement que possible. Il y va de la vitesse dans la résolution que nous voulons imprimer à nos travaux. Il y va également du renforcement ou de la satisfaction que l'espoir tenu chez les Guinéens aujourd'hui a envers ce comité de suivi du dialogue national. Et donc, voilà ce qu'il a filtré. Les différentes formations politiques autour de la table UFR, UFR, opposition républicaine et mouvance, chacun donc, le mardi, nous fera parvenir ces griefs. Nous les mettrons sur la table, n'est-ce pas, par les plénières. Mais entre-temps, les commissions techniques, qui sont au nombre de trois grandes commissions au sein du comité de suivi, elles étaient huit au départ. Au fur et à mesure que nous évacuions les sujets, ces commissions-là se révisaient et, n'est-ce pas, on les autocentrait. Donc, aujourd'hui, il y en a trois grandes qui prennent en compte tous les problèmes soulevés dans le cadre du dialogue politique. Donc, mardi, nous allons enregistrer les griefs des partis politiques au niveau de la commission technique chargée des élections locales. Ils vont nous faire des propositions techniques de sortie de crise et de consensus. Il ne faut pas hésiter de le dire. N'ayant pas peur des mots, le sujet, vous le saviez, était à la CENI. Le sujet, vous le savez, a connu également un dénouement juridique, un dénouement peu ou prou. Aujourd'hui, on a dit au comité de suivi du dialogue d'en résoudre. Et donc, nous sommes à ce niveau-là. Je dois noter que c'est une forte note d'espoir qui a sanctionné nos travaux de part et d'autre et du côté de l'opposition et du côté de la mouvance et du côté des partenaires qui ont tenu à nous faire entendre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie. Merci, M. le Président.